Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 503 de l'after Zapima. On débute avec le résultat du joli match qui se déroulait hier soir du côté de Monaco. L'Olympique de Marseille s'impose 4 à 3 sur le rocher monégasque. Pourtant ça avait mal démarré pour l'OM qui au bout de 25 minutes de jeu était mené 2 à 0 grâce à un doublé de Beignyedder. Les Olympiens vont égaliser un petit peu avant la mi-temps en l'espace de 3 minutes grâce à Benedetto et Germain en seconde période. C'est Payet qui va y aller de son but. Et Benedetto, auteur d'un doublé, Balde va réduire le score pour les monégasques mais ça ne sera pas suffisant. L'OM a fait vraiment un bon match hier. Ils ont été vraiment surpris je pense d'être menés 2 à 0 parce que les monégasques ont eu deux situations. D'ailleurs mal négociées par la défense marseillaise et Beignyedder en a plutôt bien profité. Mais après ils n'ont rien lâché les marseillais. Ils sont très vite revenus dans le match. Une déclaration d'André Villas-Boas sur le Mercato. Il me dit avec la direction sportive on a été décisif car il fallait trouver des solutions autour de mon style de jeu. On a trouvé ces 3 joueurs qui ont bien joué. Benedetto, auteur d'un doublé, Alvaro González. Hier ce n'était pas forcément son meilleur match puisque les deux premiers buts monégasques ce sont quand même deux grossières erreurs défensives marseillaises. Ils se font avoir sur des balles en profondeur. Et puis on a vu Valentin Rongier aussi. Une dizaine de minutes de jeu en fin de match pour Valentin Rongier. Petite stat sur Dario Benedetto qui a inscrit donc 4 buts lors de ses 4 premières titularisations avec l'OM en Ligue 1. Personne n'a fait mieux sur les 50 dernières saisons du côté de Marseille. Donc un petit record quand même assez intéressant pour Benedetto. En tout cas l'apport sur le terrain de Benedetto est indéniable. Il participe beaucoup au jeu. Et vraiment dans la surface on voit bien que quand même il arrive vraiment à finir les occasions. C'est ce qu'il manquait à l'Olympique de Marseille depuis 2-3 ans au poste de numéro 9. Donc tant mieux pour les Fosséens. Une petite déclat de Dimitri Payet qui a été buteur et qui a été auteur d'un très bon match hier. Il nous dit on a fait une superbe préparation. On a peut-être mis un peu de temps à se mettre en route en début de saison. Maintenant on l'est. Mais c'est Marseille et il faut gagner tous les matchs. Ce sera peut-être un peu plus compliqué pour ce week-end pour l'OM qui recevra Montpellier. Un joli test aussi pour les Fosséens. En tout cas pour le moment ça se passe plutôt bien sur le terrain. J'espère pour l'OM qu'il n'y aura pas de blessés. On continue avec une petite stat sur Camille Glick qui était d'ailleurs le seul joueur de Monaco hier à avoir participé au match de l'année dernière. C'était quasiment à la même période. Il y a un an à peu près jour pour jour. Donc c'était lui le seul rescapé de Monegasque. Donc une équipe qui change régulièrement du côté de Monaco. C'est assez incroyable. Les Monegasques ont vraiment un potentiel offensif assez incroyable. Hier on l'a montré. Ils l'ont montré en tout cas. Ben Yeders, Limani, Golovin, Martins. C'est très très fort. Alors par contre le secteur défensif c'est vraiment très très inquiétant. Je crois que ça fait 40 ans que Monaco n'a pas réalisé un si mauvais début de saison en termes de statistiques défensives. Ils encaissent énormément énormément de buts. Il n'y a vraiment aucune complémentarité entre les quatre défenseurs Monegasques. Et pourtant ce sont quand même des très bons joueurs individuellement. Mais franchement c'est assez inquiétant. Des petites statistiques aussi pour ceux qui aiment parier. C'est des statistiques à prendre en compte. Notamment les onze derniers affrontements entre Marseille et Monaco. Une moyenne de buts de 4,8 buts par match. Donc c'est assez prolifique en général. Les Marseille, Monaco. Ensuite autre résultat. Hier après-midi le FC Nantes s'impose 1 à 0 face au Stade de Reims grâce à Koulibaly. Bonne opération pour les Nantais qui sont donc 3ème maintenant en Ligue 1 avec 10 points. Plutôt bon travail pour Gourcuf depuis son arrivée. Deux équipes assez similaires. Le FC Nantes et le Stade de Reims qui sont armés défensivement. Qui ont des bases solides défensives. Malheureusement pour les Remois ils ont encore cédé à l'extérieur 1 à 0 comme il y a deux semaines du côté de Brest. Autre résultat. Hier après-midi Saint-Etienne recevait Toulouse match nul 2 à 2 entre les deux équipes. Les Verts étaient pourtant menés 2 à 0 face au TFC. Doublé pour Romain Amouma dans un match qui a été rythmé par les appels à la VAR. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 appels à la VAR durant ce match. Des buts refusés. Des positions de hors-jeu qui jouaient à 1 cm près. On a une déclaration de l'entraîneur toulousain Alain Casanova. Il nous dit cela part d'un bon sentiment mais là ça devient presque insupportable. Toutes les actions sont discutées, analysées. Cela tue le foot qui ne doit pas avoir de temps mort. Ça tue le jeu. Tout s'arrête à chaque fois. Il est vrai qu'hier ça s'est vraiment très très souvent arrêté. Du côté de Geoffroy Guichard. Après je pense que les décisions étaient justes. Mises à part peut-être sur un hors-jeu. Parce que franchement le hors-jeu il y a peut-être 1 ou 2 cm sur une action de hors-jeu. En tout cas il est vrai que c'est assez insupportable de voir les matchs tout le temps arrêtés. Tout le temps discutés. Dès lors qu'il y a une situation dans la surface. Même quand moi je suis au stade à Dijon. Dès lors qu'il y a une situation dans la surface. On se demande tiens il n'y a pas hors-jeu. Tiens il n'y a pas une main. On se demande tout le temps quelque chose. C'est vrai que c'est insupportable. Mais il faut se dire que normalement ça va rendre le jeu plus juste. En tout cas c'est fait pour. Ensuite petite info qui nous vient de l'équipe. Alphonse Areola aurait été très très déçu par Thomas Tourelle qui l'a poussé vers la sortie. Alors qu'il pensait être le gardien numéro 1 à l'issue de la pré-saison. Je pense que oui il a été surpris Areola de quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid. Et certainement que oui Thomas Tourelle l'a poussé vers la sortie. En tout cas ça doit être certainement l'un de ses choix. Ensuite une déclaration de Tourelle sur Neymar. Il nous dit ce n'était pas facile parce que c'est un gars très sensible. Il a bien fait dans la vie. C'est comme ça. Ce n'était pas facile non plus pour les spectateurs pendant le Mercato. On doit accepter leur réaction. Je ne vais pas la juger. Maintenant on va dire que c'est du passé. Je pense qu'il s'attend encore à avoir des sifflets pendant quelques temps Neymar. Mais s'il répond sur le terrain je pense que les sifflets vont s'estamper au fur et à mesure des matchs. Ensuite une autre déclaration celle de Keylor Navas. Il nous dit Neymar est un joueur dont nous avons besoin à 100%. Parce que dans ce genre de match il peut toujours faire la différence. On l'a vu aujourd'hui ce samedi face à Strasbourg. Alors nous le soutiendrons. Nous serons toujours ensemble parce que nous nous sommes engagés à le faire. Il est évident que normalement Neymar est un joueur qui doit délivrer le PSG lorsque les parisiens n'y arrivent pas. Comme contre Strasbourg. Comme ça pourra peut-être être le cas en Ligue des Champions face au Real. Ou plus tard même dans la saison. C'est l'un des rares joueurs au monde qui peut on va dire faire changer le résultat d'un match. Lorsque par exemple il y a 0-0 que tout est bloqué. C'est l'un des seuls joueurs au monde. Ils ne sont pas beaucoup à pouvoir changer la physionomie d'un match. Ensuite les résultats des équipes qui vont rencontrer les équipes françaises engagées en Coupe d'Europe cette semaine. Donc le Real s'impose 3-2 face à l'Éventé. Prochain adversaire du PSG. Le Zenit Saint-Pétersbourg s'est imposé vendredi dernier face à l'Arsenal. Tous leurs 3 buts à 1. Ils affronteront Lyon. Lille qui affrontera l'Ajax. L'Ajax s'est imposé 4-1 face à Irenven. Le Celtic s'impose face à Hamilton. 1-0. Ils affronteront Rennes jeudi. Et Gendt a battu Mechelen en Belgique. 3-0. Ils affronteront Saint-Etienne. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Lionel Messi était de retour à l'entraînement collectif hier. Donc ça sera peut-être un peu juste pour le voir du côté de Dortmund en Ligue des Champions pour un joli duel. Mais en tout cas on espère tous qu'il sera présent et qu'il aura peut-être un petit peu de temps de jeu. En fin de semaine avec le Barça. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile de voir des très grandes stars comme Messi, Ronaldo ou Neymar être en dehors des terrains. Bien évidemment pour tous les fans de foot. On veut les voir sur les terrains. Une déclaration d'Ernesto Valverde sur Ansu Fati. Il nous dit ce que nous voulons c'est qu'il apprenne à se connaître. A connaître la première division. Qu'il voit que c'est difficile et qu'il assimile la charge de travail. Le stress de la situation. Il peut nous apporter encore plus. A seulement 16 ans il fait déjà beaucoup. Depuis ses débuts avec le Barça et Ernesto Valverde. Lui est confiant. Il pense que Ansu Fati peut encore apporter beaucoup plus à l'effectif catalan. Donc ça laisse augurer et présager de très très bonnes choses pour le futur du jeune crack. Ensuite une déclaration de Paco Alcacer. Il nous dit à Barcelone il y avait des gens qui se sont très mal comportés avec moi. J'ai beaucoup de respect pour beaucoup de gens et beaucoup de collègues. Les joueurs se sont très bien comportés. Les supporters aussi. Même si une autre partie m'a mal traité. Il est évident que le garçon empile les buts du côté d'Orthoen depuis deux ans. Et à Barcelone ça a été hyper compliqué pour lui. Donc il y avait bien quelque chose quand même. Ce n'est pas anodin ce genre de choses. Quand tu réussis dans un club à scorer quasiment à tous les matchs comme il le fait. Et puis à Barcelone c'était un attaquant vraiment qui passait inaperçu. Il ne réussissait quasiment rien sur le terrain. Il y avait un mal-être pour Paco. Alcacer. Ensuite déclaration de Raphaël Varane qui nous dit « Cet été je pense que j'avais besoin de faire un reboot. Déconnecter un peu du football. Décompresser pour revenir comme neuf. C'est ce dont j'avais besoin pour repartir de l'avant. » Il est vrai que cette année post-Coupe du Monde par Varane elle a été un peu compliquée l'année dernière. Petite image assez sympa qu'on a vue ce week-end en Serie A. Cristiano Ronaldo vs Franck Ribéry. Très bon match pour Franck Ribéry avec la Fiorentina ce week-end. Je pense qu'il ne va pas tarder à vraiment ouvrir son compteur but avec la Fiorentina. Et puis la Fiorentina qui n'a toujours pas gagné. Je pense que Franck Ribéry on va dire va les aider cette saison. Résultat hier aussi la Roma qui remporte son premier match cette saison face à Sassuolo 4 à 2 notamment grâce à Henrik Miktarjan qui a inscrit un but. Edin Dzeko aussi très très bon. Et Justin. Chloe Vert statistique pour Robert Lewandowski qui a marqué ce week-end face au RB Leipzig. Un très bon début de saison pour le buteur polonais. Six matchs, neuf buts pour l'excellentissime numéro 9 du Bayern. Une déclaration de Joachim Bleu, le sélectionneur allemand. Il nous dit nous avons décidé de former une nouvelle équipe avec deux jeunes joueurs. Nous continuons sur cette voie pour un de nous en sommes convaincus. Et comptons sur ces joueurs. L'Allemagne et la sélection allemande est en train on va dire de se reconstruire un petit peu après l'échec de la Coupe du Monde. Même si c'est un peu compliqué sur certains matchs notamment face aux Pays-Bas. On voit bien qu'il y a quand même une nouvelle ossature dans le groupe. Ensuite, petite stat pour Bruno Fernandes, le joueur du Sporting Portugal sur 115 matchs. C'est 93 fois où il a été décisif. 51 buts, 42 passes décisives. On rappelle qu'il devait signer du côté de Manchester United cet été. Ça a avorté. Je pense que ça aurait fait du bien au Mancunia. En tout cas, il est toujours du côté du Sporting. Et il a marqué ce week-end. On continue et on va terminer avec cette info du guide de Marcelo Bielsa. Qui est donc maintenant en tête de la Championship. Ils se sont imposés hier 2 à 0 du côté de Barnsley. Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir remonter en première ligue ? On verra tout ça en fin de saison. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !